bonjour à tous bienvenue alors je voudrais vous raconter une petite histoire quand j'ai commencé à essayer de manger bien et protéiné j'ai acheté quelque chose qui s'appelait de la poudre à pancake et donc fallait juste mettre la poudre et l'eau vous mélangez et vous mettez dans la poisse à faire un pancake mais c'était vraiment dégueu et du coup j'avais associé un peu cette image de petit déjeuner protéiné à pas bon petit déjeuner et donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est trois petits déjeuners qui sont sains qui sont équilibrés et qui sont protéinés mais surtout qu'ils sont bons et que vous allez prendre du plaisir à manger donc voilà j'espère que ça vous plaira n'oubliez pas que vous pouvez adapter la recette à vous je vous donnerai toutes les toutes les mesures nécessaires et les macros voilà donc j'espère que ça vous plaira et si vous êtes prêts bah moi je suis prête donc c'est parti ok donc premier petit déjeuner sera un akai bowl je sais pas comment on dit mais voilà donc pour ça 100 g de framboise surgelée 250 g de fromage blanc 20 grammes de kellogg's et du sirop d'agave et un tout petit peu de lait juste pour quand vous mixez les framboises c'est pas obligé mais les miennes étaient vachement congelés donc dans un blender vous mettez les 100 g de framboise les quelques millilitres de lait je pense que l'équivalent c'est peut-être deux cuillères à soupe ensuite vous mettez les 250 g de yaourt enfin un fromage blanc celui-là il est top parce que pour 100 g vous avez 10 g de protéines donc c'est quand même un sacré pourcentage en protéines vous mixez le tout je vous mets les macros en haut à gauche de l'écran et puis eh bien une fois que c'est fait vous mettez ça dans un bol si vous avez des doutes sur la quantité des ingrédients regardez dans la description je vous mets tout ce qu'il faut voilà ensuite vous mettez les kellogg's au dessus c'est des cornflakes c'est sans sucre et puis j'ajoute 10 g de thyro d'agave petite astuce vous posez le truc entier vous versez sur vos céréales ou ce que vous voulez vos thyro et puis vous remettez pour voir en négatif combien vous avez mis ici donc moins 10 moins 10 g et c'est très bon ensuite pour les pancakes il vous faudra deux oeufs entiers si vous voulez plus vous pouvez mettre un troisième oeuf ou deux blancs et augmenter la quantité de flocons d'avoine je vous explique après avec ça une demi banane si vous voulez évidemment ajouter des oeufs vous ajoutez l'autre moitié de la banane ici j'ai 40 g de flocons d'avoine mais si vous mettez trois oeufs vous ajoutez des blancs vous pouvez aller jusque 100 g de flocons d'avoine on mixe le tout et puis comme vous voyez la préparation est plus liquide que si vous avez l'habitude de faire des pancakes avec la farine etc donc voilà ne vous inquiétez pas ça cuit quand même bien ensuite vous sortez une poêle vous mettez un petit peu d'huile vous séparez donc en pancakes moi j'aime bien faire des petits pancakes c'est plus chouette à manger vous avez les macros ici avec juste la pâte puis je vais ajouter un topping et je mettrai ensuite les macros avec le topping il n'y a pas énormément de protéines avec les deux oeufs et l'avoine mais vous verrez qu'avec ce que j'ajoute en plus ce sera quand même conséquent donc voilà ici j'ajoute 100 g de yaourt du skir donc c'est 12 g de protéines pour 100 g dans le yaourt je mets un petit peu d'arôme de vanille pour que ça ait un goût parce que c'est vachement insipide le yaourt et un peu amer de temps en temps donc voilà ça le rend vraiment meilleur ensuite vous mettez tout ça sur les pancakes voilà vous versez gentiment le yaourt bon ce qui arrive ensuite j'ai mis 50 g de framboises que j'ai réchauffé au micro on a donc 50 g de surgelé je trouve que c'est vraiment bon ça fait une espèce de petite confiture sans vraiment trop de sucre ajouté et puis je mets encore 10 g de sirop d'agave au dessus c'est vraiment bon voilà je vous mets les macros avec tous les toppings ici au dessus vous voyez que ça ajoute quand même pas mal de protéines avec le yaourt et voilà franchement c'est un de mes pillages préférés trop bon et bien super sain troisième chose le pain perdu donc voilà deux oeufs entiers vous ajoutez ensuite 50 millilitres de lait donc je mets 50 g de lait la proportion c'est 25 millilitres par oeuf donc si vous ajoutez un oeuf vous ajoutez 25 millilitres 25 g voilà une fois que c'est fait et bien on va touiller tout ça on va battre les oeufs avec le lait et alors à ce moment là vous avez la possibilité d'ajouter soit du miel celui du sirop d'agave dans les oeufs les oeufs battus ou après sur les tartines comme vous voulez donc voilà là j'ai fait chauffer une matière grasse dans la poêle en attendant je fais tremper les tartines dans notre préparation et puis une fois que c'est relativement bien habibé je le mets dans la poêle n'hésitez pas à mettre un petit peu de préparation en plus avec pourquoi vous retrouvez avec 45 tartines donc voilà une fois que c'est fait qu'il en reste bah moi je verse tout dans la poêle finalement comme ça je gaspille rien et voilà je laisse bien cuire je les retourne une fois de temps en temps pour que ce soit cuit uniformément une fois que c'est une fois que c'est fait je les mets tout ça dans une assiette je vous mets les macros ici au dessus je vais également ajouter un peu de topping donc pour ça je mets encore 50 grammes de framboises surgelées que j'ai passé au micro-ondes ça me fait encore une petite confiture sympa sans addictif etc et puis un petit peu de sirop d'agave par dessus tout et avec tout ça donc les macros je vous les mets ici au dessus voilà c'est déjà la fin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne pour donner un peu de soutien et puis laisser un petit pouce bleu donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimeriez voir des petits déjeuners pour vous aider à prendre du poids des déjeuners plus dense en calories voilà on se retrouve on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao